Les enquêteurs sur le crash du vol d'Air Algérie ont livré les premiers résultats hier à Paris. Ils ont surtout livré les données qu'ils ont eues depuis le début de l'enquête. Ils ont rencontré les journalistes au siège du bureau d'enquête et d'analyse à l'aéroport de Bourget. Le récit de Frédéric Etienne-Bassenga. Aucune information fracassante à cette conférence de presse organisée par le BEA, le bureau d'enquête et d'analyse chargé de faire la lumière sur le crash de l'avion d'Algérie. Devant un parterre de journalistes, Rémi Jouty, directeur du BEA, explique. Les enquêteurs n'ont pu exploiter qu'une seule boîte noire, celle contenant les données techniques. L'autre chargé d'enregistrer les conversations du code PIC est inexploitable. Elle ne fonctionnait déjà pas au moment du vol. Et nous nous sommes tournés vers les meilleurs experts en matière de techniques d'enregistrement, de traitement de signal, etc. Pour voir ce qu'il est possible de faire. À ce stade, je ne sais pas présager si nous arriverons à sortir une information ou pas. Nous avons la possibilité, à partir de votre communication pour avions de passage, des avions qui ont re-envoyé la conversation, de faire une image du déroulement de ce qui s'est passé à la période où l'avion a eu de cause. Au nom des enquêteurs, deux Burkinabés. Deux Burkinabés de qui le BEA attend beaucoup, ce qui fait du coup du Burkina une pièce maîtresse dans la recherche de l'information. Les enquêteurs du Burkina Faso qui sont venus au BEA ont pu accéder aux informations dont le BEA disposait à ce stade, notamment les informations sur les paramètres de vol. Ensuite, ce qu'ils peuvent apporter, c'est qu'ils ont l'avion à décoller de Ouagadougou. Donc, ils sont dans une position privilégiée pour récolter des informations relatives à la préparation du vol lors du départ de l'avion et à l'environnement, contrôle aérien et météo au moment du départ. Les éléments ne permettent donc pas encore d'esquisser le scénario de la tragédie. Cependant, il est désormais sûr, selon les enquêteurs, l'avion n'a pas explosé en plein vol, il a hérité le sol. Le BEA prévoit un rapport d'étape vers la mi-septembre.